Alléluia, bienvenue pour nos premiers cultes de 2013, bonne année à tous ceux qui n'ont pas fini de rencontrer mais encore nous fini de rencontrer de tous pour le réveillon du 31 1er janvier. Néanmoins, je salue tous ceux qui n'ont pas besoin et je réitère mes salutations à tout le monde. Bonne année, année bénie, année remplie de bénédictions, mais il y a beaucoup de hard work, beaucoup de commitment, beaucoup de consécration et bien la bénédiction de l'IpaVine 100, beaucoup de prières, jeûne et travail. Amen. Amen, frères et sœurs. Nos messages ce matin y intitulés marchons dans la lumière. Marchez dans la lumière, marchons dans la lumière. Nous texte lit 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7 pour commencer. Le texte principal, le texte principal, mais bien sûr au fur et à mesure que la prédication continue, il y en a d'autres textes qui vous expliquent le message davantage. Marchez dans la lumière. To walk in the light of God. 1 Jean 1, 5 à 7. 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7. Nous commençons lire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous causer dire, nous parler dire quelque chose, mais nous l'amorger dire le contraire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce qu'à ce moment-là, nous louons un langage et puis nous conduit l'hypare à corroborer. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu, avec Jésus, par le Saint-Esprit. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Allo, marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Numéro un, premier point. Le Seigneur voit tout et il sait tout. Amen. Il est inutile, même illogique et insensé, d'essayer de le cacher quoi que ce soit, de toutes les façons, il sait. Dieu sait tout. Dieu et lumière, ils sont tous les cœurs de tous les hommes, bons et méchants, chrétiens et non-chrétiens, convertis et inconvertis. Dieu sont tous les hommes et il n'y a pas un seul être humain qui est caché devant lui. Donc, le péché, il est quelque part illogique parce que de toutes les façons, nous c'est cassé de quelque chose. Dieu, lui, il le sait. Un deuxième texte, donc, c'est Hébreu, chapitre 4, verset 13, pour soutenir tout ce qu'il nous finit de dire jusqu'à maintenant. Évidemment, hébreu, nulle créature, nulle créature, pas un seul homme, pas une seule femme, bon ou mauvais, grand ou petit, pas une seule action surprend le Seigneur. Dieu ne dira jamais, ah, mais ça, j'avais pas prévu ça. Dieu prévoit tout, il sait tout. Il y a une toute alternative qui nous prend. Amen. Si il y a cent options, il y a tous les cent, si il y a mille options, il y en a tous les mille. Et il y a une seule qui est sur le chemin, perfect will of God. Mais il y a une seule qui est sur le chemin, perfect will of God. Amen. Toute créature est devant Dieu. Alors, nulle créature n'est cachée, aucune pensée, aucune. Comment nous pour dire ça ? Trait de caractère ou bien fluctuation dans nos pensées ou décisions, rien, les moines détails. Dieu sait tout, nulle créature n'est cachée, passé, présent, futur, toute action, tout trait de caractère, tout pli de caractère. Tout ce qui nous-mêmes ne nous pas connaît de nous-mêmes n'est caché devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc Dieu sait tout de notre passé. Et si jamais il y en a des péchés cachés qui ne nous pas finissent confesser, il est temps ce matin, premier culte de l'année, de mettre de l'ordre, de se repentir et de demander à Dieu de nous pardonner. Alors il effacera. Il effacera tout avec son sang. Amen. Et ce sera oublié. Mais sinon, tu auras à te préparer à rencontrer ton Dieu. Amen. Nulle créature. Dieu donc est omniscient, donc il sait tout. Il est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent, il peut tout. Amen. Nous, nous changer, nous progresser, nous aller de l'avant. Pas vrai. Tout dans le monde-là, il y a un état de transformation. Pas vrai ? Tout grandit et puis tout détérioré. Même nous-mêmes, nous avons un aging, pas vrai ? Processus de vieillissement. Et puis, dans le monde, il est comme ça. Mais nous, spirituellement, alors que l'homme extérieur peut-être passe par ce processus-là, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Amen. Alors, rien n'est statique dans le monde-là. Parce que nous sommes des êtres humains. Imparfaits. Et dans le monde, tout change. Pas vrai ? Tout grandit. Les arbres, les animaux. Et puis, il t'arrive à une maturité. Et puis, c'est la descente. Pas vrai ? Nous, spirituellement, nous renouveler, là, il n'y a pas de descente. Là, nous montons. Même si l'homme extérieur se détruit. Et il a un processus de aging, de vieillissement. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Mais il y a un qui reste toujours le même. C'est l'éternel. Amen. Lui ne vieillit pas. Lui ne change pas. Il est toujours le même. Donc, il est omnipotent. Il peut tout. Omniprésent. Et omniscient, il sait tout. Ses attributs du Père. Jésus est n'a les mêmes attributs infiniment comme le Père. Pas, ni plus, ni moins. Le Saint-Esprit a les mêmes attributs que le Père. Amen. Tout ce que le Père est, le Fils l'est, pareillement. Et le Saint-Esprit l'est, pareillement, dans une unité, dans une seule essence. Amen. Dans une seule essence, dans une seule substance, capable de dire. Alléluia. Quoi que trois personnes. Une volonté. Alléluia. Les mêmes traits. Les mêmes caractères. Nous voulons presque là beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons voir Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, il a les mêmes caractéristiques de Dieu. Il est saint, 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 infiniment saint comme Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est à la droite de Dieu maintenant. Physiquement, Jésus est à la droite de Dieu. Mais il est avec nous par le Saint-Esprit. Allons voir Jésus-Christ sur la terre. Et maintenant, il est à la droite de Dieu. Il ne dit pas limiter maintenant dans un corps comme il était quand il était sur la terre. Jésus savait ce qu'il y avait en chaque homme. Il savait tout. Et là, nous vous regardons avec sa seule pensée, comme Dieu sait tout. Jésus savait. Allons lire. Jean chapitre 2, verset 23 à 25. « Pendant que Jésus était à Jérusalem. » « Jésus ne se fiait point à eux. » Dans l'homme. « Dans l'homme. » A Nourélium. « Pourquoi Jésus ne se fiait pas à certains, pas à tous à certains qui disaient croire ? » Elle n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage. Moi, mon besoin, vous expliquez-moi, un juge dans la cour, un magistrat, un juge. D'ailleurs, il y a des juristes quand c'est la cour d'assises. Ce besoin renvoie les affaires plusieurs fois. Ça prend des années, quelques fois. Ce sont des évidents, des preuves, irréfutables. Et ce n'est pas facile de savoir la vérité. Dieu sait la vérité. Amen. On ne peut pas lui cacher la vérité. Allons-moi croire le plus sage, c'est d'aller vers lui et de tout lui confesser. « Amon, t'es ce qu'il m'a fait. » « Aldatola honte confesse-t-il de toute façon, il sait. » Amen. Parce qu'il n'avait pas besoin de témoignage de personne. Personne sur la terre ne peut dire ça. Aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a pu dire une chose pareille. Il y a des choses que Jésus dit, il touchait le capable de dire ça. Aucun prophète ne pouvait dire ce que Jésus, lui, a dit. Amen. Nous prenons le prophète de l'Ancien Testament. Il arrive à savoir des choses par une révélation d'une parole de connaissance. Dieu révèle à son serviteur. Il est quelque part écrit que Dieu ne fait rien sans révéler au préalable à son serviteur ce qu'il doit faire. Amen. Et quelquefois, il nous prophétise avec une telle précision. Ça m'est arrivé plusieurs fois au cours de la prédication. Il me dit quelque chose qui ne m'a pas fini de prévoir comme une prophétie. Et depuis mon jeune, ça comme ça, tellement c'était présent dans ce ministère que Dieu m'a donné. Il m'a dit qu'au final, demain, nos frères, ils seront encore jeunes à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un, quand il prêche, il peut prophétiser en même temps ? Expliquez-moi. Je ne savais pas. J'étais très jeune. Il n'y a aucun livre. Et bien, il y a donc cet élément. Cet élément qui peut être très précis quelquefois. Mais c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui montre. Amen. Mais le prophète Paul-Limam dit, « L'Ipénassa, sa degré de connaissance que Jésus a, bien souvent, nous, si Dieu ne révèle pas, nous ne savons pas. » Nous avons besoin bien souvent du témoignage. Quand nous sommes en cas, nous avons besoin d'écouter, écouter la personne, écouter son maman, écouter son papa, ou quand il est arrivé avant, qu'il est arrivé après, etc. À moins que Dieu révèle. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende un témoignage d'aucun homme quand il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et là, il y a une chose qui dit tous les apôtres, pas seulement les miracles qu'ils faisaient. Des miracles qui finissent, comme on dit, un crescendo, pas vrai ? De plus en plus grand, de plus en plus puissant, frères et soeurs. Des miracles, des paroles qui dépassent l'imagination. Je trouve des grandes choses et là, je trouve quelque chose d'encore plus grand. Au commencement, c'était l'eau changée en vin et puis les aveugles qui recouvraient la vue. Et puis des boiteux, paralysés, qui marchaient, des maux qui ressuscitaient. Et puis quelqu'un, Lazare en l'occurrence, qui fit une mort depuis quatre jours déjà, sentait déjà le Seigneur, qui ressuscite Lazare d'entre les maux. C'était des miracles, les uns plus puissants que les autres, d'un crescendo jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus lui-même. Amen. Jésus marchant sur l'eau, c'est quelque chose de terrible. Mais à part de sa bande miracle, il y a un fait frappant. Qui s'y n'échappe, un d'entre eux, c'était Judas Iscariot. Judas Iscariot, c'est un énigme pour moi. Comment marcher avec Jésus pendant trois ans et demi ? Et être parmi les apôtres, compter, choisi par Jésus pour être un des apôtres, trésorier par-dessus le marché, arriver à ne pas comprendre Jésus. Mais les autres étaient intrigués par une chose. Nous commençons par Nathanaël. Nous n'allons pas lire. C'est Jean, ça pue de premier verset 47 à 51. Il y a Philippe qui apporte Nathanaël. Et quand Philippe rencontre Nathanaël, Philippe dit à Nathanaël, nous avons rencontré le Messie, celui que les prophètes finissent prophétiser. Il y a André et Pierre. André l'a rencontré et il en a parlé avec son frère Pierre. Et Nathanaël va dire, est-ce qu'il peut sortir de Nazareth quelque chose de bon ? Alors Philippe lui dit, ben, pas jump to conclusion, pas comment c'est raisonné. Et si toi tu crois qu'il ne peut rien sortir de bon de Nazareth, et bien lui il est de Nazareth. Quoique Jésus t'iné à Bethléem. Alors il va lui dire, viens et vois, viens avec moi, viens le rencontrer et écoute-le au moins. Alors quand Jésus pour rencontrer Nathanaël, Jésus pour dire, voilà un Israélite en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit, Nathanaël. Alors Jésus pour répondre, Nathanaël, avant que Philippe ne tape là, quand tu étais sous le filier, tout seul, je t'ai vu. Nathanaël t'est tellement bouleversé. On dit que Nathanaël, c'est lui l'apôtre Barthélemy. Le fils de Tolmaï, pas vrai ? Bon. Nathanaël bouleversé lui dit, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Christ, le roi d'Israël. Nathanaël qui ne pouvait pas, ne voulait pas croire au préalable, là il bouleversait parce que Jésus révélit quelque chose que lui seul pouvait savoir. Même pas Philippe, parce qu'il dit, avant que Philippe ne tape là, quand tu étais sous le filier, je t'ai vu. Et là peut-être, tu peux penser, on ne peut pas qu'on ait dit, tu peux penser moi. Oh, si Dieu pouvait me faire rencontrer le Messie. Ah, si de mon vivant, moi tu n'as pas rencontré le Messie. Peut-être quelque chose comme ça. Comme Simeon, qui tu recevois une révélation, tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. La Bible ne nous dit pas. Mais il réfléchissait, il pensait à quelque chose, il dit, il pense quelque chose, il dit, il réfléchissait, s'il y a quelque chose, seul, tout seul, sous le filier, avant que Philippe appelle, dit, l'étangue Jésus, il dit ça, il est bouleversé, il dit, mon Seigneur, roi d'Israël, tu es le Christ, Jésus savait. Et le fait que Philippe rencontrait Nathanael pour amener Nathanael vers Jésus, ce n'était pas un hasard. Non, Jésus savait. Deuxième, Judas Iscariot, chapitre 6, verset 64. Ça, je crois, il faut lire, je ne sais pas s'il y a le verset là, mais, et nous allons mettre cela sur l'écran. Je vais lire juste après, il y en a aussi, hein, hein, 6, 64. Sauf, je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais lire, Hallelujah, c'est un long chapitre, ça. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est Jésus qui dit ça. Quand Jésus savait, Jésus dit, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Explication, quand Jésus savait dès le commencement, dès le commencement, c'est pas certains événements, certains clues, certains hits, comme on dit en anglais, qui finirait, mais il y a une conclusion comme moi, je le fais, et vous aussi, pas vrai? C'est un bon garçon, c'est un mauvais garçon, c'est un bon madame, c'est une mauvaise madame, c'est un du monde sincère, c'est un du monde pas sincère, nous nous dire, nous nous penser, puis il n'y a pas de clues. Ah, mon frère, c'est un homme sincère, c'est une femme sincère, c'est une fille sérieuse, et il y a des clues, des hits, des évidences, des choses qui arrivent, et là, je tiens aux conclusions, après qu'ils m'ont recevoir témoignage des uns et des autres, des ce qui m'ont fait ne trouver peut-être, à moins que Dieu me donne une parole prophétique comme on l'y fait souvent, là, je n'ai pas besoin de personne, là, je sais, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, avec Jésus, non, quand Jésus savait, dès le commencement, sans le témoignage de personne, sans aucune évidence, sans aucune situation, quand Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient, point, il savait, et là, ceux qui ne croient pas, Jésus sait, Jésus sait que tu ne crois pas, ceux qui croient, Jésus sait que tu crois, Amen, et si tu vas tomber, tu vas te relever, il sait, il te soutiendra, il te relèvera, Amen, il sait tout, Amen, même quand on a Bethlie, aussi, il y connaît, parce qu'il ne t'a pas qu'à bord en Bethlie, il t'essayait quand même, il sait tout, quand Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient, et qui était celui qui le livrait, il savait que Judas allait le livrer, il avait choisi quand même, faire lui confiance, donne lui ce sens, pas vrai, hein, et l'intraillie à l'intérieur, et s'il était à l'extérieur, il l'aurait trahi, ah ben, pas que je ne comprenais de sa trahison, à ce moment là, parce qu'il faudrait être intérieur, un ami sincère, pour trahir, en un mot, Jésus connaissait cet homme, le choisissant pour devenir un des apôtres, il nous donne un lien de sens immense, et pourtant, il le trahira, quand même, trésorier, responsable, un responsable qui ne croit pas, je ne sais pas s'il y a des responsables, pas ou nous qui ne croient pas, mais Jésus en avait un lui, un des douze, il sait, donc Jésus n'est pas surpris, il y a des situations, il y a des situations, il y a des changements des situations, il y a des qui nous admirent, il y a des qui nous offusquaient, il y a des qui nous n'ont pas d'accord, quelquefois nous d'accord avec ce que Dieu n'a pas approuvé, et nous n'ont pas d'accord avec ce que Dieu a approuvé, parce qu'il y a des nuances, il y a des choses, qui frappent en les regards, avec nos bonnes analyses, avec nous tellement, il y a sa mind analytique là, qui nous arrivait de tirer des conclusions, et on désapprouve ce que Dieu approuve, et on approuve ce que Dieu ne désapprouve pas, parce qu'il y a, d'après nous, des évidences, que nos yeux voient, que nos oreilles entendent, Dieu sait de le commencement, Amen frères et sœurs, alors à moins de savoir, il vaut mieux fermer sa bouche, à moins de bien connaître, Amen, vous êtes compagnés de l'autre part là, il n'est pas surpris, allons voir Pierre maintenant, le réuniment de Pierre, chapitre 26, verset 34 à 35, Jésus parle de son arrestation, de sa crucifixion, le fils de l'homme va être livré, et même Jésus a dit plusieurs fois, un de vous va me livrer, Jésus a dit, un de vous est un démon, Jésus parle de la cassette salie, tout ça là, il est capable de vous pentir, il est capable de dire, mais c'est moi, il parle de moi là, il aurait pu se repentir, Judas, mais non, là Jésus parle de son arrestation, de sa mort prochaine à Jérusalem, et vous tous, vous serez dispersés, moi Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne vais pas t'abandonner, je ne t'abandonnerai jamais, je suis Pierre, c'est face, d'ailleurs tu vas me tromper de moi, Pierre, alors moi je vais l'azès, moi, rose, Jésus dit, Pierre, non seulement je t'abandonne moi, mais toi, tu peux régner moi, trois fois, trois fois tu peux dire, tu peux accorder moi, moi Seigneur, il coule au billet, il fallait mon mort, toi, je t'abandonne moi, moi pour rester, moi pour, moi pour, moi pour donner la vie pour toi, tu peux donner la vie pour moi, ce soir, coq, pas pour chanter demain matin, parce que coq chanter grand matin, non, ça n'a pas trop besoin, coq chanter, on a réveil, on a pas au table, on a tout, hein, mais sinon coq chanter, mais avant coq chanter, tu peux finir trois fois, tu peux pas conner moi, et puis effectivement, Jean était connu des gens de la cour, du centre des trains, alors il a pu entrer tranquillement, Pierre, lui a eu certaines difficultés à entrer, mais il est entré quand même, et il est finit assis auprès du feu, se chauffant à leur feu, il ne faut pas se chauffer à leur feu, d'ailleurs la Bible dit à nous, Pierre suivait de loin, Jean est entré lui, Pierre suivait de loin, il ne faut pas suivre de loin, Pierre suivait de loin, une première indication, Pierre suivait de loin, dans ce passage là, Pierre suivait de loin, dans ce passage là, où il y a une lot parallèle, non seulement il suivait de loin, mais il s'est chauffé à leur feu, il s'est chauffé à leur feu, et puis il y a une personne qui est venue lui dire, mais toi, tu es avec eux, toi, toi, sans Galiléen, toi, moi, je remorque, toi, non, tu connais moi, première fois, on ne dit pas qu'on ne dit, deuxième fois, troisième fois, trois fois, et troisième fois, le Seigneur était assez proche là, il regardait, le Seigneur lève se lisait, il regardait, il lève se lisait, sa délisée la croisée, comment dire, il rappelle, comment dire, Jésus peut dire, avec ses yeux, je te l'avais dit, il sortit, il a pleuré amèrement, contrairement à Judas, il finit pleuré, il savait, et là, dans Jean, chapitre 21, quand le Seigneur va lui dire, m'aimes-tu, plus que ne m'aimes ceci, as-tu pour moi l'amour agapé, plus que les autres, oui Seigneur, moi, il a pour toi l'amour phileo, il n'est pas gravement, ça niveau de Jésus, mais quand même, il dit, je t'aime, amen, il n'est pas servi agapé, pour le moment là, mais il va, son amour va grandir, il va mourir pour le Seigneur, et là, il va dire une chose, Seigneur, tu, Jean, chapitre 21, cause de tout, Seigneur, tu, sais que je t'aime, trois fois, le Seigneur, pour lui, as-tu cet amour agapé, pour moi, il va dire, oui Seigneur, j'ai du phileo pour toi, j'ai de l'amitié pour toi, mais il va dire quand même, tu, sais, là, il arrive à une conclusion, quand le Seigneur, je te pourrais régner, non Seigneur, moi, régnez-toi, non, arrêtez, et il dit, non, tu sais que je t'aime, m'aimes-tu plus que le même ceci, oui Seigneur, tu, sais que je t'aime, troisième fois, troisième fois, il dit, troisième fois, m'aimes-tu plus que le même ceci, oui Seigneur, tu sais, toute chose, la troisième fois, il ajoute ça, toute chose, oui Seigneur, tu sais, toute chose, et tu sais que je t'aime, Même si la moulinque au faible là, mais elle me contente en toi. Tu sais, tu sais, tu sais toute chose. Comment est-ce qu'on arrive à sa conclusion là avec une série d'événements que le Seigneur finit prophétisé, finit dix autres. Amen. Ça, c'était une des découvertes terribles, bouleversantes des apôtres qui finit échapper à Judas complètement et pas une fois Jésus dit, vous croyez tous, mais non pas tous, parce qu'un parmi vous est un démon, tous ne croient pas, etc. Mais Judas finit, ça va être un titre là, ça va être une parole qui dit, je ne comprends pas moi. Pourquoi? Quel Dieu était? Amen. Ainsi, nous trouvons ça, Jésus, ça avait au fur et à mesure, même la mort de Lazare ne l'a pas surpris. Les soeurs de Lazare envoient la nouvelle que Lazare est malade. Jésus reste encore deux jours là où il était, prenant encore deux jours pour manger. Vous savez, quand il arrivait, ça faisait quatre jours que Lazare était mort, enterré, il sentait déjà et ce manseur pour dire, il sent déjà. Mais quand Jésus dit, allons réveiller Lazare, il va dire, Lazare est, Lazare dor, allons le réveiller. Mais s'il dor, Seigneur sait qu'il est guéri. Si il y a un bon sommeil, ça veut dire, il récupère la santé. Jésus dit, Paul, du sommeil de la mort. Alors Jésus dit à eux, ouvertement, il ne dort pas. Mon service à terme, dormi là. Mais en fait, Lazare fait une mort, allons le ressusciter. Amen. Et quand Jésus est arrivé quatre jours, et Jésus va dire, c'est à cause de vous, afin que vous croyez. Rien ne le surprend, il sait tout. Maintenant, pour aller plus vite, allons voir Jean chapitre 16, verset 25 à 30. Il faut lire les cinq versets qui sont là. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Six versets, 25 à 30. C'est important de lire tout le passage. Et là, des fois, verset 29, là, saute ça, hein, pas prendre ça compte, parce qu'il est répété en bas. Nous, on commence ici, nous, hein. On va commencer, on arrive là-haut, d'en taper. Je vous ai dit. Verset 25, je vous ai dit ces choses, chapitre 16, verset 25 de Jean. Verset 26, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, quand le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je vais au Père. Verset 29, écoutez bien. Il est tellement important qu'il m'en m'a dit des fois, là. Ses disciples lui disent, voici, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Voici maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Verset 30. Maintenant, nous savons quoi ? Qu'est-ce que nous savons ? Qu'est-ce que nous avons découvert ? Que tu sais toute chose. Et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. Amen. Si Jésus tient le juge de la cause suprême, il n'y a pas besoin d'aucune enquête. Il dit pour prononcer, il dit pour la bonne décision. Lui seul. Amen. Mais il n'est pas juge, il sera juge un jour, maintenant il est le sauveur. Amen. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est pourquoi nous croyons. Amen. Il y a des choses qui arrivent presque par hasard. Il y a des choses qui arrivent avec, comment on peut dire ça, des événements qui se succèdent et qui s'entremêlent et qui s'entraident et qui se posent. Et finalement, il y a une issue. Dieu n'est surpris par rien. Et même, quelquefois, quand il y a une contradiction là, c'est sa bonne main, sa main puissante qui est derrière là. Amen. Alléluia. Comme pour l'arrestation de Jésus-Christ, trahison de Judas. Même quand je te fais une tire au seau, sa tunique, et je ne fais pas une brise, ses oeufs parce qu'il était déjà mort. Tout était prédit dans les moindres détails. Amen. Frères et sœurs, il sait tout. Vous êtes compréhensé à ce message là aujourd'hui ? Alors, c'est inutile, ça ne vaut pas la peine d'essayer de le cacher quelque chose. Il vaut mieux aller dans... Il a dit à moi la honte, frère, il m'a dit à moi la honte, quitte la honte dans ce lit-pied pour aller sans la honte. Mais il vaut mieux lui dire, il vaut mieux regarder le Seigneur face à face, marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et puis, il ne le fut plus parce que Dieu l'avait pris. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Jésus-Christ n'a pas pris par aucune situation. Amen. Un jour, il fallait payer la taxe et il n'avait pas d'argent, ni Pierre ni Jésus. Il faisait quatre deniers, deux pour chacun. Il disait, va, prends de la ligne, de la gaulette. On va se la faire avec filet, ça va un PC, là. Maintenant, il n'est plus pêché, les disciples. Prends gollette à la pêche. Premier poisson qui t'a gagné ouvert sur la bouche, un extraterre. Un extraterre, c'est une pièce de quatre deniers. Une paysse à plus. Mais il savait, il savait, rien n'est caché devant le Seigneur Jésus. Amen, frères et sœurs. Alors, il vaut mieux aujourd'hui, 1er janvier, marche devant Jésus. Soyez transparent, ne s'ayez pas, pas besoin de te cacher de ton maman, de ton papa, surtout pas de ton bonhomme, de ton bonhomme, de ton mari, de ton femme. Pas cacher de ton homme, soyez transparent. Mais en tout cas, il y a un que tu ne pourras jamais cacher quelque chose, c'est Jésus. Amen. La prédication est terminée, mais il y a une deuxième partie qui complète ça. Soit on continue, soit je le fais l'objet d'une deuxième prédication. Pour terminer, ce que j'ai à vous dire. Et c'est la deuxième là qui est la prédication principale. Puis mon médité, le Seigneur fait une message à mon équerre, mon change, le setting, pas vrai ? Peut-être nous faisons un overview, pour pouvoir prendre beaucoup les temps. Allons-y. C'est pourquoi il y en a numéro 2 là. On y reviendra, si vous voulez. Dans quel monde vis-tu ? Amen. Moi bien content, le Seigneur finit, je me dis, moi, à commencer comme je l'ai fait. Mais sinon, le Seigneur, c'est le monde dans lequel tu vis. Il y a un monde, le monde que tu restes vivent, mais chacun a son monde à lui. Même les inconvertis, chacun a ce type, ce type monde pour lui. Alors moi, pose-toi la question, quel monde vis-tu ? Le Seigneur sait. Je vais aller plus vite, mais le Seigneur sait. Amen. Si tu as deux personnalités, mais disons que tu as deux faces en toi, comme le docteur Jekyll et Mr. Hyde. et une schizophrénie spirituelle, une schizophrénie psychologique dans le monde. Eh bien, on connaît ce qu'on appelle la schizophrénie, c'est une schizophrénie qui a des personnalités, des pensées. Comme un psychopathe aussi comme ça. Un psychopathe, je pense à une réalité qui n'a pas existé. Je pense à une réalité qui n'a pas existé. Je pense à un moment où vous voulez une rentrée, une coquin, vous voulez pas de rentrée, pas de coquin. Pour ce, c'est vrai. Une schizophrénie, je pense à une dépersonnalité dans ce. Tant que je pense à un... Si je comprends ce qu'on veut dire par là, il sait dans quel monde vis-tu, quel est ton monde. Nous prends le monde un sportif, un footballeur. Nous prends le monde un artiste. Hein? Un artiste. Chantez, chantez le cabaret. Pour lui, c'est ça, son monde. C'est composition, c'est enregistrement, c'est... C'est 20, 10, pour gagner casse, c'est faire des choses. C'est son monde à lui. C'est pourquoi quand j'ai marié avec quelqu'un, l'autre n'est pas capable de vivre dans un monde d'artistes, de superstans. Elle ose divorcer, c'est qui? Mauvais. Pas vrai? Tu gagnes football, elle, il cause football, alors toi, il dit, « Mais t'es-qu'attends, t'es-tu? » Il vient dire, « Arrêtez, nous, cause un peu. » C'est son monde. Est-ce que tu comprends, donc, qu'il m'a l'évigné? Amen? Allô? À quel monde appartiens-tu? Quel est ton monde réel? Quel est ton monde réel? Écoute-moi bien, moi, le vide. 12 apôtres. Il y a quelqu'un qui s'appelait Judas Kariot. Il était dans un autre monde, lui, hein? Dans la tête, dans l'esprit, autre chose se passait, hein? Vous êtes comprens-moi, qui m'a l'évigné de toi-là? Les pharisiens. Les pharisiens et les sadduciens. D'ailleurs, là, on a des groupes. Pharisiens, tu crois dans l'esprit, tu crois dans l'ange, dans la résurrection. Les sadduciens, pas tu crois, ni dans l'esprit, ni dans la résurrection. Dans le sang-nédrin, avec 71 membres, plus ce souverain sacrificateur, deux groupes. N, pas croix, N, pharisiens. Je t'y crois dans l'ange, dans la résurrection et tout ça. Sadduciens, pas croix, ni dans l'ange, ni dans la résurrection. Ça, des mondes différents, là. Ce concept différent. Vous êtes d'accord, moi? Et ça, dès là, on somme, fait le cours religieux juif et Jésus. Jésus était dans un autre monde. Amen. Un sœur, tu disais, le prédicateur, je donnerais le monde entier pour avoir cette option que vous avez. Prédicateur, il répond, ma chère sœur, c'est ce que cela m'écoute chaque jour. Hein? Moi, tu vous donnes le monde entier pour avoir cette option qui vous est là. Il dit, moi, c'est simple, écoute-moi, le monde entier même. Tu les joues, moi, pays ça. Amen. Et, alors, la réalité, tu as besoin qu'on est dans qui monde, tu étais, comment allez-vous finir? Hein? L'aboutissement. Si c'est l'enfer ou le ciel. Amen. Fais-moi rappel, ça, sketch, quand tu méditer là-bas, vous voyez? Le monde, l'église, le monde, l'église. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Quand on résout ce problème-là, là, il nous reste tout à faire, hein? On arrive trop loin, pour nous, entre le monde et l'église. Moi, on est détroit, là, très vite, parce qu'à cause de l'heure. Voilà, c'est vite, quand même. Moi, on est le monde du suicidaire. Le monde du suicidaire, celui qui se suicidait. D'ailleurs, finit l'aine qui ne reste le conscient, donne-nous l'équerre. Quelqu'un de cher qui finit de nous rôler de lits avant et de lits. Bon, on ne nous part rentre là-dedans. Celui qui se suicidaire, l'est dans la case avec tout du monde, l'est dans l'autre monde. L'est tellement désespéré, peine à chemin, peine à l'ouverture pour lui. Tu as beau et explique-lui, hein? Et puis, l'année 2012, nous finis dans ça. Un enfant, un garçon, 11 ans. Un petit fille, 16 ans. Un petit fille, 14 ans, un petit fille, 16 ans. Very bright, hein? Très intelligente. Ça, tu vois l'un futur lauréat, ça. Qui passait dans la tête? Qui est, non? L'idée est de l'un des mondes tellement à part pour lui. Je vais mettre une chose un peu choquante, sur rien. Regarde le monde des prostituées qui sont droguées. Point de vue. Tous les députés sont dans l'enfer. Tous les députés sont en péché. Tous les députés sont en péché. En, il y a une maman, il y a quatre enfants, il est dans la pauvreté, il n'est pas aller faire ça et il est obligé. Jamais on n'est obligé de faire ça, hein? Mais nous, 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 nous explique-lui comme ça. Il n'est pas pour un plaisir, c'est dégoûtant ça. Hein? Mais il le fait. Et l'autre, peut-être que son papa est dans le BMW. Hein? Peut-être qu'il n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas dans la pauvreté, il n'a pas envie de faire ça, il est content de s'appeler ça. Je ne suis pas là pour excuser qui que ce soit, mais quand je suis causé, je prends bien attention, je trouve une droguée devant moi, je trouve une mauvaise démune devant moi. Je n'ai jamais d'emblème pour condamner une droguée, une mauvaise démune. Tu n'as pas compris qu'il n'a pas dit là. Ça ne veut pas dire qu'il est innocenté, mon papa n'est pas innocente personne. Dans le même milieu de tout, des démunes. Hein? Peut-être que celui, tout volaire, volaire, hein? Tu ne peux pas comprendre là, hein? Mais si quelqu'un qui donne, il dit volaire, hein? Pas dire mon papa, mon papa, excuse, volaire, là, moi, hein? Pas le coquin parce que, hein? Rappellise-toi en valant pour trois dupins qui s'y arrivent, là. Et non, il y a ça pour vis. Vous êtes pas compris? Moi, je parle plus loin que ça. Je veux dire, dans le même milieu, quand tout le monde peut faire le même péché, je n'ai pas excusé à peine, il n'y a aucune excuse. Cependant, quand il y a le fond, il y a plein de pleurer, il y a plein de rire. Il y a un petit mot qui est capable de sortir dans le monde, il y a un petit mot qui est suicidé, ça qui est mauvais. Il y a un peu de rencontre Jésus. Amen. L'autre, là, il fait la même chose. Il n'a peine une excuse pour faire le mal pour une bonne cause, hein? Pas mal pour moi, hein? Et ceux qui vont m'écouter, là, après. Mais pour vous dire une chose, chacun a son monde. Vous n'êtes pas compris ce que je veux dire? D'autre part, là, mon frère, mon frère. Allez, nous venez dans le bon... Ah, frère, ça est un peu mauvais, mauvais. Nous, 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 nous. 1 Corinthiens, chapitre 13. Si il me donne mon lécho pour brûler, sans l'amour, donc, je vais vous faire une affaire pour ne pas faire de brûler mon lécho. Amen. Si il me donne tout, il me dit bien. Il me fait la grippe. Il me donne du monde, il me fait social work. Et si il me fait ça, par 20 ans, il me dit tout. Donc, voilà, il y a deux hommes. 1, il y a une, la main gauche, je ne sais pas qu'on ait la main droite de faire. L'autre, il y a une, elle se trompait, il y a deux, il y a des données. Il est dans deux mondes. Amen. Celui qui priait la carte, il peut gêner. Personne ne peut pas connaître celui du Seigneur. Je gêne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tout. Vous comprenez ? Pas besoin de brûler le jour de l'écho. C'est dans le passage. L'argumentation est comme ça. Si je brûle mon écho pour ne pas faire ça pour l'amour. Amen. Il y a des démons qui brûlent le jour de l'écho. Il y a des démons qui font le monde. Deux personnes qui priaient. Même action outwardly. C'est la même action. C'est deux mondes différents. Si tu te comprends, qu'il y a des autres par là. Dis Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi nous lèvons de la main et nous fais jouer ce monde. Dans quel monde es-tu ? C'est pourquoi il faut changer aujourd'hui. Il faut changer. Amen. Vine dans cette dimension de Jésus-là. Le monde du chrétien charnel, mondain, qui se séduit lui-même. Il n'y a pas besoin que Satan se séduit lui-même. Il n'y a pas besoin que Satan se séduit lui-même. Il dit que si nous disons que nous peines à péché, nous séduit nous-même. Self-deception. Self-deceived Christians. Allons ne vous séduisez pas vous-même. Voilà. En fait, celui qui est tiraillé des deux côtés là, il n'est pas avec Seigneur d'Itulien. Son monde est mondain. C'est le mot, il est dans l'enfer. Seulement, il y a une attirance vers Jésus avec l'équilibre et lutter avec ça. Vous êtes d'accord ? Quel est ton monde à toi ? Qui fréquentes-tu ? Quels sont tes amis ? Qui te passionne dans la vie ? Maintenant, on ne va pas dire qu'il n'y a pas un hobby, qu'il n'y a pas un hobby, qu'il n'y a pas un passe-temps. Oui, nous avons un passe-temps, un hobby, etc. Mais la main chose, c'est la passion pour notre Seigneur. Eh bien, c'est ça qui est important. Terminons. Nous et nous. Si tu aspires à une autre dimension, il faut choisir et changer. Si tu aspires à, malgré tes faiblesses, hein, mais tu aspires à ça, il sait, c'est la première porte de nos prédications, l'icône. L'icône te peut lutter entre les deux et l'icône te sincère. Le Seigneur sait, si tu es entre le monde et l'Église, entre lui, et il y a des choses qui attirent à toi, et qui malgré ça te sincère, il sait. Judas était dans un monde, Pierre dans un autre, Pierre était aussi faible que Judas, Pierre finnait le Seigneur, il finnait le Seigneur, il finnait le Vandy. Et par un baiser, s'il vous plaît, par-dessus le marché. Si tu as, frère, tout ça que vous pouvez prêcher depuis 2011, vous pouvez venir là pour faire des ans, là. Frère, mon pape récit rentre là-dedans, mon pape récit rentre là-dedans. Le fait de le dire, mon pape récit rentre là-dedans, veut dire te sincère, tu as une faiblesse en toi, il sait, et il va t'aider. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous voulez dire prier en erdant, frère ? Cinq minutes, dix minutes, vous ne fatiguez pas qu'on est qui vous dire, il sait, et il va t'aider. Amen ! Il sait. Il compte tout le Seigneur, il connaît si il est faible, il connaît nos faiblesses, et nous va aspirer, nous va être capable de jeûner. Eh bien, il sait, mais le fait d'avoir cette aspiration, même les faibles, il est compatissant, il n'éteindra pas le lumignon qu'il fume encore. Et si un chrétien, il n'a une faiblesse en lui, il n'est pas capable de prier, mais il est content, il est en vie, il n'est encore faible, moi, je me remplis de compassion pour lui, moi aussi j'étais comme lui. Le Seigneur le sait. Dis Amen ! Alléluia ! Ça aussi, il y connaît, il faut changer, Amen ! Il faut être sincère avec le Seigneur. Si tu as soif, le Seigneur connaît l'intensité de cette soif. Mais si tu as soif, tu n'es pas capable, il connaît, tu peux jeûner, tu peux plaire, il dit à ce Seigneur, moi, j'ai content, serviteur, moi, tu as une faiblesse en moi. Si tu peux lutte contre un péché qui domine l'autre, le Seigneur sait et il va te délivrer. Si tu prends plaisir là-dedans, il sait aussi, il connaît, tu peux pas dîner. Tu peux comprendre ? Deux personnes, même péché. La drogue, moi, je ne connais pas quoi, hein ? Elle ne peut lutter, il ne va pas être capable, il dit à ce Seigneur, sauve-moi, moi, je ne vais pas être capable, il m'aurait tombé chaque fois. Le Seigneur va l'aider. Le Tlap, pareil, mais non, il fait mon plaisir là-dedans. Ça dépend, le Seigneur sait, hein ? Si tu as un cœur partagé, il le sait aussi. Alors jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Vous connaissez-vous que Seigneur disait ça ? Élie sur la montagne, hein ? Si Baal est Dieu, après, allez, après. Baal, si l'Éternel est Dieu, choisissez. Alors réveille-toi, toi qui dors et Christ t'éclairera. C'est un Dieu illimité, nous faisons en lit une fois illimité. Morge dans la lumière, chez Morge, chez devant sa face et sois intègre. Amen. Il faut être transparent. Moi, Mopar, plus transparent qu'ils autres. Il y a des personnes qui prennent plaisir à cacher les choses. Dieu dit, je disais ça, bon, Dieu. Seigneur, tu es un Dieu qui te cache. Il dit, si je suis un Dieu qui me cache, je n'ai pas parlé en cachette. Amen. Il dit, il dit, moi, ça comme un reproche. Pas comme un reproche. Il dit, moi, un compliment aussi, un reproche. Il dit, moi, frère, vous connaissez qui arrive au frère Willy ? Et puis, nous nous faisons ça avec 16 ans. Il y a un défaut, il y a une qualité en même temps. Je dis, frère Willy, où ? Vous êtes trop transparent. Pas vrai ? Mopar, qu'on est jusqu'à qui pointe, ça a vrai. Comme à dire, dis à tout. Amen. Alléluia. Il dit, moi, il y a 16 ans, si tu en te dis à tout, il n'a pas de comprendre toi. Et tu passes en mal à cause de ça. Amen. Tu peux comprendre ? On est amis avec toi, on aime tout le monde, il n'y a pas de secret. Frère Willy, il y a des choses qui ont besoin de garder ses cris. Justement, c'est ce qu'ils m'en apprennent aussi. Il y a des choses. En tout cas, pour venir à une chose, devant Dieu, il faut être transparent. Même si avec les gens, il y a des choses familiales, personnelles, qu'on ne peut pas divulguer. Bon, la vente de famille, etc. La vente de la famille aussi. Seulement, devant lui, Amen. Sondes-moi, oh Dieu, connais mon cœur, rale jusqu'au tréfonds de moi. Et puis, Seigneur, confesse tout péché qui te connaît. Mais il n'a pas de connaît. Il n'a pas de plus de caractère en nous, un complexe, pas vrai ? Soyez transparent, pas caché, non, n'yé. Confesse ton péché, morse dans la lumière. Tienne une faiblesse, dialie carrément le Seigneur. Alors, te pousse dans la lumière, et te pousse dans cette onction, cette présence qui, toi-même, te pourront ressentir et les autres pourront ressentir autour de toi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas remarquer. La présence du Seigneur, il sait tout. Amen. Toi qui peux cacher de quitte chose, arrêtez. Amen. Vive dans la lumière. Pénadez la vie. Alléluia. Je me demandais ce qu'il fallait prêcher pour le premier culte. On reste un semaine de prier jusqu'à ce que le Seigneur me parle. samedi, dimanche, dans mon père tout. Et puis, vos conteurs, on récite à ce lit. Mais c'est à vous maintenant de mettre en pratique. Alléluia. On va s'arrêter là. On va chanter. Les frères vont venir. Les frères vont venir.